Alors je voulais vous faire cette actu aujourd'hui quand même, parce que là c'est extraordinaire. Sur netcost-security.fr, Tesla, un bébé a accidentellement acheté une mise à niveau de 8400€ pour la voiture de maman. Quoi ? Bon je vous passe l'intro, en retour dans le sujet. Pendant que la mère cuisinait un bébé de 10 mois, jouant avec l'iPad, est entrée dans l'application Tesla Model X et a acheté un pack complet de conduite autonome, celui-ci est valorisé à la modique somme de 8400€. Les paiements étant réglés sur une forme simplifiée, la mère n'a reçu aucune alerte et par conséquent, elle n'a remarqué l'achat de son fils que quelques jours plus tard, après avoir reçu le relevé bancaire. L'achat n'étant remboursable que sous 48 heures, la famille ne récupérera pas l'argent. L'histoire ainsi que les nouvelles fonctions de Tesla après la mise à jour ont été partagées par la mère elle-même sur TikTok. Alors que Tesla a été le pionnier des mises à niveau sans fil dans l'industrie automobile, de plus en plus de constructeurs optent pour cette technologie. Bon bref, voilà, on a compris l'idée. Là, c'est con quand même. Alors effectivement, c'est étonnant que Tesla n'ait pas mis un code parental. Je crois qu'il va falloir qu'ils s'y mettent là, parce que 8400€, si la personne ne voulait pas forcément le FSD, c'est énorme quoi. Il faudrait au moins qu'on puisse recevoir une notif de l'achat de confirmation ou un mail quoi, qu'elle aurait pu voir dans les 48 heures et qu'elle puisse annuler la commande. Voilà cette histoire assez insolite, je voulais vous la partager. Je vous laisse, bye bye.